Il y a des innovations que vous pouvez trouver dès maintenant, non pas chez votre marchand de journaux, comme j'ai envie de vous le dire, mais dans des magasins spécialisés, voitures, comme ce petit kit que vous accrochez sur votre pare-brise, là. Rétroviseur. Rétroviseur, non. C'est le mot, le WhatsApp, c'est rétroviseur. Par soleil, voilà, par soleil. Ah, parce que c'est le même pare-brise. Moi, je m'endors sur mes filles, je crois que tu ne trouves pas les mots, on est bien aujourd'hui. On est bien. Et alors, regardez, non, mais c'est pas mal ce truc, franchement. Vous pouvez lui parler, vous communiquez avec lui, ce qui évite de lâcher le volant. Donc, vous lui dites, mini kit. Qui souhaitez-vous appeler ? Gérard Michel. Gérard Michel, mobile, appel en cours. Peut-être que Gérard va décrocher. Gérard, c'est pour la valise RTL. 4 500 euros en jeu. T'es sûre, est-ce que ça sonne ? Ça ne marche pas. Ah, si ! Il y a une belle faute d'orthographe sur le nom. 4 500. Bravo Gérard. Donc voilà, c'est génial. Et ça sert à plein de trucs parce que ça vous dit aussi, comme c'est relié à votre smartphone, ça vous dit également où est garée votre voiture. Vous pouvez la retrouver, notamment dans les parkings, on est souvent un petit peu paumé. Elle vous dit aussi quand il est temps de remettre des sous dans le rodateur, parce que le temps avait passé. Elle vous dit aussi qu'il est temps de faire une pause parce que ça fait deux heures que vous conduisez. Bref, il vous embête toute la journée. Non, mais c'est génial, c'est autorisé totalement au volant parce qu'on n'a plus le droit aux oreillettes. On n'a plus le droit de tenir le téléphone. On n'a plus le droit aux oreillettes, même si on ne téléphone pas. Et donc, le téléphone n'a plus besoin de le tenir puisqu'on répond, on parle par soleil. En revanche, ça attire quand même l'attention. C'est-à-dire que si l'idée, c'est d'être très concentré au volant, si on commence à dire « Attends, est-ce qu'il fonctionne ce truc ? Il faut que je parle ? Est-ce qu'il m'entend ? » Comme il se répond. L'accident bête. Tu vois ça comme ça. Non, mais en tout cas, ça limite quand même. Alors, peut-être un autre système qui va te plaire, tu vas voir Mélanie. Ça, c'est un GPS. Bon, les GPS, on connaît, mais ce qui change tout, c'est que là, vous avez une caméra intégrée. Vous voyez, la caméra, elle est juste derrière là. Et à quoi ça sert la caméra, en l'occurrence ? Vous voyez, quand vous avez Maya à côté de vous, paf, un accident. Accident bête. L'avantage, c'est que ça a été filmé. Et du coup, vous pourrez prouver à votre assureur que c'est bien. La faute de Maya. C'est pas ta faute, mais en fait, c'est ça. Qui est venue contre ça. Qui est venue s'éclater. Ça filme en permanence. Mais est-ce que c'est autorisé de filmer à l'extérieur ? Oui, j'espère, non ? Alors, c'est autorisé de filmer à l'extérieur. Par contre, tu n'as pas le droit de se tuer garé devant une maison, de filmer la maison. Donc, il y a une limite qui est délicate. Non, mais alors, ça permet aussi pas mal de choses. C'est qu'il y a un avertisseur de collision. Si jamais vous êtes trop proche d'une voiture, comme lui, il filme, il le sait. Il repère la voiture qui est là. Et il vous réveille. Il repère les distances. Pareil, si vous franchissez une ligne, que vous êtes en train de vous endormir au volant, il bip et il vous réveille. Bon, ça, je trouve ça quand même très bien. T'achètes les deux, là, ton truc d'avance. Parce que là, t'es pareil. Oui, par contre, t'as plus d'argent parce que ça coûte quand même 389 euros, cette histoire. Il faut conduire suffisamment souvent. Mais bon, c'est pas mal. Et on verra tout à l'heure encore plus. Je ferai le piqué, celui-là. Je l'aime beaucoup. Rappelez Mania. Rappelez Mania. J'adore ce truc. Ah ouais, c'est génial. Mais désolé, attends, je vais mettre de ce… Non, non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada